Bonjour, nous étudions ensemble les différences entre la première venue de Jésus sur terre et la deuxième. Et aujourd'hui, nous explorons ensemble comment, dans sa première venue, il est venu pour nous adopter dans sa famille. Mais dans sa deuxième venue, il vient rassembler sa famille pour nous amener avec lui au ciel pour l'éternité. Dans un instant. Bienvenue à votre café matinal en ce mercredi 13 janvier. Traditionnellement, nous consacrons une journée par semaine au jeûne et à la prière les mercredis. Mais en ce moment, nous sommes, je suis dans un 21 jours de jeûne de prière. Différents membres du staff, de l'équipe pastorale, ensemble, tous nos partenaires ont jeûne. Chacun y va à sa façon, mais on est vraiment dans un temps, comme à chaque année, de poursuite de la présence de Dieu. Et nous vous invitons avec nous, parce qu'on a préparé tellement de belles choses pour vous. Suivez vraiment tout ce qui est disponible pour vous. Je sais que c'est difficile. On est en confinement, on est en couvre-feu au Québec en ce moment, à partir de 20h le soir. Mais il y a tellement de belles choses pour vous en ligne, pour vos enfants, pour les ados, pour les jeunes adultes, mais aussi pour que vous puissiez avoir des outils pour entrer dans la prière avec nous en janvier. Ne manquez pas ce dimanche qui vient, le 17, le lancement de la série « Les promesses de la prière ». Je vais apporter le premier message de cette série. Ça va être suivi par la suite, à partir du 21 janvier, 21 jours consécutifs, avec une capsule de 21 minutes pour vous. On veut commencer l'année 2021 avec vous et vous donner une base solide à chaque jour des outils pour bien démarrer l'année. Et on va aussi avoir une réunion de prière en ligne le 31 janvier. Alors suivez-nous sur les médias sociaux. Il y a tellement de belles choses à préparer pour vous. Et nous nous regardons ensemble dans notre étude, dans nos cafés matinaux, en ce début d'année, aux sept différences entre la première venue et la deuxième venue de Jésus. La première fois, il est venu graduellement, lentement, et la deuxième fois, il va le revenir en un instant. Personne ne connaît l'heure, le jour, le moment, mais il vient en un instant. Alors sois prêt. La deuxième différence, c'est que la première fois, il est venu dans la fragilité, dans l'anonymat. La deuxième fois, tous les yeux le verront. La première fois, il est venu et il y a une seule étoile qui est juste vue par quelques-uns. La deuxième fois, le monde entier va le voir, va le reconnaître. Quelques-uns seulement l'ont adoré. Mais maintenant, lorsqu'il va revenir, c'est le monde entier. Tout genou va fléchir, va plier devant lui, va le reconnaître. Il va revenir avec une suprême autorité, avec toute son autorité, pour régner comme roi des rois. Puis on a vu ensemble la dernière fois, lors du dernier café matinal, que lorsque Jésus est venu la première fois, il est venu pour sauver. Lorsqu'il revient, il revient pour juger. Il revient comme un juge. C'est pour vous lire un texte dans Romain qui est vraiment magnifique, qui nous appelle à ne pas juger les autres parce que c'est Dieu seul qui est le juge. Romain chapitre 2. Ô homme, qui que tu sois, qui es-tu pour juger? Tu es donc inexcusable parce que tu juges les autres et en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même puisque toi, tu juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu est contre ceux qui commettent de telles choses. Et penses-tu qu'au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses, qu'en fait, toi, tu n'échapperas pas au jugement de Dieu? Méprises-tu les richesses? Est-ce que tu méprises les richesses de sa bonté, de sa patience, du salut, de la repentance qu'il offre, qu'il offre à chaque être humain? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent qui refuse simplement de se repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la manifestation du jugement de Dieu qui va rendre à chacun selon ses oeuvres. La seule question que va-t-elle poser, qu'est-ce que tu as fait avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as reçu? Tu as accepté son sacrifice pour toi. Il y aura tribulation et angoisse sur toute âme qui fait le mal, qui refuse Christ. Gloire et honneur et paix sur quiconque qui se tournera vers lui. Et au verset 16 de Romain 2, c'est ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors, dans sa deuxième venue, Dieu va juger en Christ un jugement, le seul qui est capable d'un jugement juste, sans favoritisme, sans préférence, sans favoritisme, sans discrimination, il jugera chaque être humain avec une justice parfaite. Parce que lui seul est parfaitement amour, parfaitement connaissant, on se connaît tout de l'être humain, de tout ce que tu as été et à ce qui a été public, ce qui a été secret, ce qui est de ton passé. Il connaît tout de toi et de moi. Le juge est déjà appointé, c'est celui qui est ressuscité. Jésus, le Dieu fait homme, qui vient juger tous les hommes. Vous avez déjà entendu des gens dire, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal dans le monde? Dieu nous a créés avec une volonté libre. Chaque être humain est libre. Ne pas créer des robots lobotomisés, nous sommes tous des êtres humains qui avons une volonté libre, mais nous rendrons compte pour nos actions devant Dieu. Vous avez aussi entendu des gens dire, il n'y a pas de justice sur la terre. Regarde les coupables qui s'en tirent, regarde les violeurs qui s'en tirent, regarde les grands dictateurs qui ont abusé de tant de gens et qui se retrouvent avec des millions volés dans un pays à faire la grande vie après qu'ils ont abusé un peuple pendant des générations. Non, entend bien aujourd'hui, il va y avoir une justice. Il y a la perspective chrétienne, c'est que chaque être humain va rendre compte devant Dieu pour sa vie. À ce moment-là, toute action de mal, racisme, méchancité, les abuseurs, les dictateurs, les meurtriers, les proxénètes, ceux qui ont menti, et non seulement les autres, mais moi, non seulement leur faute, mais toutes mes fautes. Lorsque j'ai le privilège, moi, d'apporter la parole dans plus de 55 pays du monde, je n'ai jamais rencontré un être humain parfait. Alors chacun d'entre nous avons besoin de venir à Christ et de dire, « Seigneur, je te demande pardon, je t'offre, je n'ai pas accès à la perfection de ton ciel par moi-même, mais je viens, je ne peux pas me sauver moi-même, mais je viens devant toi, j'accepte Jésus maintenant, et maintenant alors que j'accepte toute la justice de Jésus m'est donnée à moi. Je suis juste devant Dieu, prêt à n'importe quel moment à entrer au ciel avec Dieu, pas par mes propres actions ou mérites, mais par ceux de ce que Jésus a fait pour moi. La septième différence, la sixième et septième différence, on va les faire dans les deux prochains cafés ensemble, mais la sixième différence, pardon, entre la première et la deuxième venue, c'est que dans sa première venue, Jésus est venu pour nous adopter dans sa famille, mais dans sa deuxième venue, il vient pour rassembler sa famille. Lorsqu'on regarde ensemble à Ephésiens, chapitre 1, le verset 4, « En Dieu, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons, nous avons été prédestinés dans son amour pour que nous devenions, que nous soyons ses enfants d'adoption. » Il est venu pour nous adopter par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'est le désir de Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ sur terre, Dieu a créé l'homme pour que Dieu voulait une famille, que nous soyons ses fils et ses filles. C'est pour ça que l'apôtre Jean s'est extamé. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu se fait homme, Dieu en Jésus-Christ se fait homme afin que nous puissions devenir fils et filles de Dieu par adoption en lui. Nous avons la rédemption toujours, Ephésiens 1, la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés, la richesse de sa grâce. Il a répandu abondamment selon ses plans, selon ses bons dessins qu'il a mis à exécution afin que nous devenions non seulement fils et filles de l'adoption, mais que nous devenions en lui, nous sommes devenus héritiers. Les fils, les filles, Ephésiens 1, verset 4, verset 5 et aussi le verset 11. Nous sommes littéralement adoptés en lui. La première fois qu'il est venu, il est venu pour nous faire connaître ses dessins parfaits et nous adopter dans la famille de Dieu pour que plus rien nous sommes. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Il n'y a plus rien qui peut nous séparer de son amour. Avant la création de toute chose, Dieu avait un plan. Il avait le plan parfait, il avait ses dessins parfaits, sa passion. J'ai envoyé mon fils sur terre qui est moi-même. Dieu fait homme et pour nous réconcilier et aussi pour que nous puissions être la famille de Dieu, être adoptés. La pensée que je suis adopté, quel que soit, plusieurs d'entre vous avaient eu des familles formidables, mais quelle que soit la famille que tu n'as eue ou que tu n'as pas eue, tu es adopté maintenant dans la famille de Dieu. Si tu ouvres ta vie à Christ, tu es adopté dans la famille de Dieu. C'est pour la première fois qu'il est venu pour nous adopter, mais la deuxième fois, il vient pour rassembler. Il vient pour rassembler sa famille et alors qu'il va nous rassembler pour pouvoir aller et régner au ciel avec lui. Qui est la famille? Qui en fait est la famille de Dieu? Ce n'est pas tout le monde. Tous sont aimés de Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, tu as été créé par Dieu, que tu le veuilles ou non, que tu le nies, que tu réalises ou non, nous avons été créés par Dieu, nous sommes aimés de Dieu. Quel que soit ce que nous avons fait, nous sommes aimés de Dieu. Mais c'est ceux qui vont accepter son sacrifice, ceux qui vont accepter ce qu'il a fait pour nous, accepter le salut qu'il leur offre, qui vont faire partie de la famille de Dieu. Il y a des cadeaux de Noël non réclamés. Lorsqu'on a fait la distribution de cadeaux de Noël ici à des milliers il y a quelques semaines, à chaque année, il y a des cadeaux qui avaient été prêts, le prix avait été payé, ils étaient là, ils étaient prêts, ils étaient prêts à être offerts et il y a des gens à qui ces cadeaux leur étaient désignés, qui ne sont pas venus les chercher. Il y a spirituellement la plus grande tragédie, c'est le cadeau de Jésus-Christ qui est offert, qui est d'être adopté dans la famille de Dieu que nous pouvons rejeter. Ce ne serait pas une famille, ce n'est pas une relation d'amour si nous sommes forcés. Nous avons une volonté libre et la famille de Dieu, c'est l'Église. Pas des bâtiments, pas une dénomination ou un groupement religieux, mais le peuple de Dieu, les pierres vivantes, la famille. 1 Timothée chapitre 3, versets 15 et 16. La famille de Dieu, la maison de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant. La colonne, l'appui et le fondement de la vérité. Et sans contredit, dit Paul à Timothée, le mystère de la foi est grand. Celui qui a été manifesté en chair, Jésus, justifié, ressuscité par l'Esprit, reçu par les anges, prêché et cru dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui, au 21e siècle, partout à travers le monde. Ce Jésus-Christ qui a été prêché dans le monde entier est élevé dans la gloire pour rassembler sa famille. Nous sommes, nous pouvons en Christ devenir. La première fois, il est venu pour nous adopter, mais il y a ce jour qui vient où il va rassembler sa famille pour régner avec lui. Et sa famille, c'est l'Église. Ce n'est pas l'Église dénominationnelle, légaliste, religieuse, un groupement religieux ou une autre, une église ou une autre, un pasteur, vedette ou un autre, non, non, non. La famille de Dieu, même dans toutes ses imperfections, il est impossible pour vous. Certains, à notre époque, comme à toutes les époques, disent, moi j'aime Jésus, mais je n'ai pas besoin de l'Église. Tu ne peux pas être plus loin du cœur et de la pensée de Dieu. Toutes les images bibliques que Jésus est la tête et l'Église est son corps, que Jésus est l'Époux et nous sommes l'Époux, parce que nous sommes littéralement le corps de Christ. Alors, tu ne peux pas dire, je veux, j'aime Jésus, mais je veux rien savoir de l'Église. Quelqu'un dirait, ouais, mais j'ai vécu des affaires pas correctes dans l'Église. Il y a des hypocrites dans l'Église. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui dit quelque chose, qui prétend être quelque chose et qui manque à ce qu'il a dit. Il y a vraiment deux catégories d'humains dans le monde. Il y a des hypocrites qui reconnaissent que nous avons tous des imperfections et qu'on les tous à un niveau ou à un autre, mais nous avons besoin d'être pardonnés, d'être changés par Dieu, d'être acceptés en lui et aussi d'être changés à chaque jour en lui et à ceux qui s'endurcissent et passent leur vie à prétendre ne pas avoir besoin de lui. Si tu crois, si tu cherches l'Église parfaite, n'y va pas, parce que si tu y vas, elle est plus parfaite, c'est certain. Alors, il y a une dynamique, bien sûr, de recherche, d'être intègre, de droiture, mais la famille de Dieu, bien qu'imparfaite, est appelée à refléter l'amour du Seigneur, à refléter qui il est, dans nos relations les hommes avec les autres. J'aimerais dire ceci, l'Église n'est pas, en ce temps de pandémie, c'est important de le rappeler, l'Église, c'est bien plus qu'un endroit où on va une fois par semaine, nous n'allons pas ultimement à l'Église, nous sommes l'Église. Et nous ne vivons pas pour nous-mêmes. La famille de Dieu n'est pas une famille fermée, n'est pas une famille cloîtrée, n'est pas une famille qui est tournée sur elle-même, élitiste, et qui attend la fin de toute chose pour être avec Jésus. Non, la famille de Dieu est appelée à représenter l'amour de Dieu, à représenter son nom, à représenter ses bras ouverts. La famille de Dieu, elle est imparfaite, mais elle doit être la représentation de son amour, de sa grâce, de sa bonté, de sa patience. Alors, quelques questions terminables. Est-ce que tu rends la famille de Dieu plus belle? Est-ce que tu rends la famille de Dieu plus attrayante, plus attirante, par tes propos, par tes attitudes, par ton cœur? Est-ce que tu t'es éloigné de la famille de Dieu? Si la famille de Dieu t'a déçu, au nom de la famille de Dieu, vous disiez, oh, mais parce que là, c'était pas toi, c'était pas... Au nom de la famille de Dieu, bien sûr, nous vous demandons pardon. Nous avions à vous dire ceci, ne jette pas la famille de Dieu, ne jette pas toute l'idée d'une famille, de la famille spirituelle que Dieu veut que nous soyons, parce que tu as été blessé, parce que tu as été déçu. Viens, ne maudis pas la lumière, viens briller avec nous. Viens faire une différence. Est-ce que tu as un besoin d'une famille? Moi, je peux dire ça sans terminant. Moi, j'ai eu un arrière-plan familial très, très, très difficile. J'ai encore aujourd'hui une bonne relation, une excellente relation avec mon frère. J'ai un seul frère, mais dans tout l'élément familial chez nous, il y a énormément de souffrance, énormément de déchirements. J'ai trouvé, il y a plusieurs décennies, dans l'Église chrétienne, non pas un groupe de gens parfaits, mais une famille, une vraie famille, une famille qui s'aime, qui se pardonne, qui s'appuie, une famille de gens imparfaits, mais qui sont remplis d'un esprit de grâce. Alors, aujourd'hui, je t'invite, je vous invite à revenir à la famille de Dieu. Seigneur, aide-nous à être ta famille. Tu es venu une première fois pour nous adopter et c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on doit s'arrêter, juste te louer, t'adorer, te remercier, être émerveillé que je suis adopté dans la famille de Dieu, que plus rien ne peut me séparer. Je suis fils à adopter en toi. Et Seigneur Dieu, je veux te demander de m'aider-moi, de nous aider à mieux être ta famille. Lise-nous envers les autres, envers ce monde. Nous voulons représenter ton cœur et ton amour. Aide-nous à être la famille de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée.